Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts, dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de l'hôpital communautaire. Et actuellement, sur la base, nous avons plus de dix malades qui sont là. Donc, il y a des cas pleins par balles et d'autres par armes blanches du genre. C'est qu'on peut prendre en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Ngoo Simo, un quartier mixte dans le cinquième arrondissement, où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils, provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus, ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoteau, ils ont brûlé la maison de ma nièce. Et personne n'est sorti avec de ces effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça qu'en attendant l'éclépitement des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois.